Et yo tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Carrière Manager avec le Paris Saint-Germain Tout simplement, tout simplement, parce que je vois que vous kiffez trop cette carrière sur la chaîne, c'est dingue Merci à tous du soutien encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon Noël ceux qui l'ont souhaité Et que vous allez passer des bonnes fêtes là, le nouvel an, tout ça, prenez des bonnes résolutions les mecs 2022 ça va être une très très belle année, à part si le Covid gâche tout, mais faut pas se laisser envahir par le Covid Faut quand même être plus fort que le Covid, faut se remonter tout ça Du coup, du coup, du coup, là on est en danger carrément Remporté, remporté Bon, c'est compliqué, on est en danger, mais bon, je pense pas qu'ils vont nous virer quand même J'ai regardé tous les commentaires sur tous les... Tous les, tous les, tous les, comment ça s'appelle ? Sur les vidéos précédentes Donc, j'ai mis beaucoup, beaucoup de joueurs sur la liste des transferts Je les ai pas tous mis, il y en a, je trouvais que c'était pas très intéressant Mais merci à tous de m'avoir proposé des joueurs En tout cas, j'en ai mis au maximum Donc Manuel Neuer, déjà, vous me l'avez proposé, mais bon, je pense pas le recruter Parce qu'il a 36 ans, j'ai Navas là en fin de carrière aussi Plus Donnarumma, Donnarumma, on le connait tous, hein Donc je pense pas recruter Neuer Mukele, ça peut être très intéressant en doublure de Hakimi En plus de ça, il peut jouer défenseur central et milieu droit Donc ça peut être très très intéressant, le petit Mukele Jules, Koundé, lui, je sais pas, défenseur central On a Ramos, Kipembe, Diallo, Marquinhos Marquinhos et Kipembe, de toute façon, ça va pas bouger Ramos, des fois, il va jouer Mais voilà, donc je pense pas qu'un défenseur central, ça soit utile Donc Skrinha et Delirte aussi A gauche, il y a Théo Hernandez, comme vous le voyez, là, 86 de général Mais bon, il est au Real, donc cette équipe ne vendra pas ce joueur Mais vous pouvez, ouais, faut payer 200 millions pour avoir Théo Hernandez, quand même Je pense que c'est un peu trop cher Surtout que moi, je vais chercher à développer Nuno Mendes au maximum, je pense Et Bernard, ça va être sa doublure Donc je pense qu'on va garder Nuno Mendes tranquillement MDC, Franck Kessier, Ndindi, Zakaria, Kante Les 4, très très intéressants Bon, Zakaria, un peu moins au niveau du général Mais après, en Franck Kessier, ça peut être très 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 intéressant Ndindi aussi, 87 de général On dirait pas, hein, mais 87 de général Et N'Golo Kante, ce joueur ne souhaite pas rejoindre un championnat qui n'est pas assez relevé pour lui Donc ça, c'est un problème Donc Kante, c'est mort Mais bon, je pense qu'un petit Kessier ou un petit Ndindi, ça ferait pas de mal dans l'équipe Après, on va voir, hein, on va voir Ce qu'il faut ou pas Paul Pogba, j'aimerais bien le recruter Mais ce joueur ne souhaite pas rejoindre un championnat qui n'est pas assez relevé pour lui Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, Polo Moi, je t'aurais mis limite, capitaine Mais bon, c'est pas grave, tu veux pas, tu veux pas On respecte Kamavinga, la pépite Lui, par contre, on peut direct payer la clause libératoire En plus, elle est à 66 millions Donc c'est vraiment pas cher pour Kamavinga Il a que 19 ans, il a déjà 80 en général On connaît tous son potentiel Donc ça peut être très très intéressant Pourquoi pas le recruter Aurélien Chouameni Lui aussi, ça peut être très très lourd à recruter 22 ans, 83 en général Donc un des deux va sûrement rejoindre le PSG, là On verra, on verra, on verra Everton À gauche Everton, Everton, Everton Ça peut être très intéressant Kingsley Coman Ça peut être très intéressant Mais bon, à voir Parce qu'en attaque, on va peut-être changer de dispositif Il faudra peut-être mettre un petit Mbappé à gauche Neymar à MOC Messi à droite En pointe On verra Ou soit Mbappé restera en pointe Donc un petit Kingsley Coman Ça ferait vraiment du bien Madisson À voir Benzema À voir De toute façon Ouais, ici, il a la clause libératoire Il a combien ? 340 000 en salaire Vous imaginez ? Purée Polo Di Bala Ça peut être très intéressant À voir À voir À voir À voir Mais ce joueur n'est Ah bah non, on ne peut pas voir Parce qu'il ne veut pas Il ne veut pas Pedro González Anthony Ça, c'est des petites pépites en doublure Au cas où, si j'en ai besoin Comme Frédéric Oquiesa Très, très, très gros joueur Frédéric Oquiesa Hakim Ziyech aussi Mais je ne pense pas le recruter Parce que je vais le laisser à Chelsea Tranquillement Cristiano Ronaldo Ça serait bien de l'avoir Mais bon, il ne veut pas Il ne veut pas venir Tant pis Mais vous imaginez Neymar Regardez ici J'ai négocié en fait Ce joueur, il ne veut pas Donc c'est pour ça Qu'il y a certains joueurs Je ne peux vraiment pas les recruter Erling Haaland 21 ans 90 de général 272 millions La clause libératoire C'est presque 300 millions Est-ce que vous vous rendez compte ? Mais lui Associé à Mbappé Messi Je pense qu'il peut mettre 80 buts Dans la saison Donc à voir À voir Non Haaland À voir aussi À voir aussi Vinicius Ça peut être très très intéressant Mais vu que je l'ai dans la carrière Avec le Real Je ne sais pas Je ne sais pas À voir Neymar Vinicius C'est Mbappé Juste à dire les blases T'as mal à la tête Donc on verra On verra On verra Déjà je pense que La compo La compo Cette saison On partira plus Sur un 4-3-3 offensif Cette saison Je pense qu'on partira plus Sur un 4-3-3 offensif Avec du Verratti ici Je pense que Gueye restera ici Mais bon C'est vrai qu'il recruter un autre MC Ça peut être pas mal Après tu mets Neymar ici Mbappé ici Bon là Pour l'instant Je vais mettre Richard Allison Voilà On va le mettre Mais bon Ça sera pas Richard Allison Mais Je pense que Un Erling Haaland Là ça peut faire très très mal Ou un autre buteur Un MC Je pense Un MC Après du coup Il y aura Gueye En doubleur avec Herrera Ça peut être pas mal Avec Paredes Tout ça Ici Ça sera Nuno Mendes Toute la saison Ici Ça sera Nuno Presnel Kipembe Voilà Donc Mbappé Mais si Après du coup Au niveau des doubleurs Du fosseur central Ramos Kherer Je pense que ça suffit En plus de ça Il y a Djalo normalement Voilà Mais il a un rouge Donc je pense que ça suffit En vrai de vrai A droite C'est vrai que Dagba Il a du mal à progresser Mais bon Quand je vois ce 4-4 de vitesse Je me dis Ça va quand même Ça va ça va pour Dagba On verra pour Mukele Ça peut toujours faire du bien Un petit Mukele Parce qu'il peut jouer Défois sur droit Comme je l'ai dit Et défois sur central Donc ça peut toujours faire du bien Après au niveau Délier droit Une petite pépite Comme un Pedro Gougalves Ça peut être très pas mal Mais bon Il y a Djimaria Donc on va voir On va voir On va voir Aussi ça va dépendre Des offres qu'on va recevoir Etc Au niveau du buteur Les Charlissons Ça sera la doublure Du coup Et Mbappé Là il a pas vraiment De doublure Donc évidemment Un petit Noah Lang Ou quoi Ça peut faire toujours plaisir Toujours plaisir Toujours plaisir Donc on va voir Petit à petit Avec les offres Qu'on reçoit aussi Etc 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 Vous avez capté J'ai capté Donc dans cet épisode Comme vous l'aurez compris Il y a le Mercato Le match face à Manchester United Si on gagne Il y aura la finale Si on ne gagne pas Il n'y aura pas de finale Et je pense que je m'arrêterai Au match là Monaco Ou quoi que On le jouera Et je m'arrêterai Le 1er août Le 1er août Comme ça Vous aurez encore La possibilité De me dire dans les commentaires Des joueurs Etc Etc Donc Je ne vais pas placer De joueurs Sur la liste des transferts Je vais tout simplement Attendre des offres Et on verra Ce qui se passe Tout simplement Au niveau Les meilleurs buteurs C'est Castellanos Christian Ronaldo Drexler Ok 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 Werner Il est parti au Real Pour 108 millions C'est cher C'est très très cher Très cher Très cher Bon On ne va pas perdre Plus de temps C'est parti Pour ce match Avec cette équipe Ouais Attendez On va faire des petits changements Parce que je vois Qu'il y a des joueurs Fatigués Comme 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 Dina Mbimbe Il est fatigué Donc on va faire jouer Sarabia un peu Ici Gueye il est fatigué Donc on va faire jouer Danilo Pereira un peu Tiens Ramos Il est fatigué On va faire jouer Kerrer Hakimi Il est fatigué On va faire jouer Nicolas D'Akba Cristiano Ronaldo Coudo en pointe Holmo Après il n'y a que des jeunes Bahi Dalo Elanga Ok ok Donc c'est parti Pour cette demi-finale De cette coupe Américaine Et puis c'est parti Tout simplement Bienvenue au Cristiano Ronaldo Qui donne le coup d'envoi Magnifique 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 Donc on espère la finale Quand même Même s'il y a Beaucoup beaucoup de jeunes Beaucoup de joueurs Comme Danilo Pereira Etc Donc pas des titulaires Des remplaçants De remplaçants On va dire Ou des remplaçants On va voir comment ça se passe Là face à United Et puis voilà Ok Dommage Garbi Dommage C'était une très très belle action Quand même Danilo Mais oui 1-0 But de Danilo Pereira Qui met son gros crâne Son gros crâne Là Je l'aime bien Danilo Pereira Il a une bonne tête Il a une bonne tête Regardez Tout le monde lui touche Ce crâne en plus C'est magnifique 1-0 Face à Manchester United Le corner de Xavi Simons Il est bien frappé Merci Xavi Simons La pépite La pépite La pépite Le futur de Paname Sûrement Danilo Pereira Qui met son crâne Et ça fait 1-0 Ici Je crois qu'on est au Canada Mais bon bref 1-0 Non D'Akba D'Akba Bah ouais Purée Au début D'Akba C'est vrai que Moutiele Je pense qu'il va faire du bien Quand même Cristiano Ronaldo La petite célébration Pépé les tranquilles Ça fait 1-0 Et Il n'allait pas rester muet Il n'allait pas rester muet Le petit Cristiano En plus il a mis un beau but Quand même Sale 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 Un partout Tout est à refaire C'est reparti 1-0 Oh là là Mais Cristiano Je comprends pas Ce qu'il me fait Il est chaud Cristiano Getté Wesh Tac Tac Je comprends même pas Tac La petite Ça va trop vite Cristiano Il est vraiment fort Putain 2-1 Non mais c'est trop C'est trop 3-1 Cristiano As-y frère 3-1 Purée Oh putain Danilo Danilo Il fallait marquer Kerrer Oh là là C'est pas possible La parade là Qui sort Allez Danilo Oh non Danilo Il allait mettre Un doublé De son crâne Purée On perd On perd On perd 3-1 à la mi-temps Après c'est pas grave Si on perd Mais ça serait même Continuer l'aventure Quand même Mais bon C'est pas grave Si on perd Comme je le dis Donc Naguera Tu vas rentrer A gauche Gauthier Tu vas rentrer Carrera Tu vas rentrer Draxler Tu vas rentrer Mendes Tu vas rentrer Hernandez Tu vas rentrer Keila Navas Tu vas rentrer C'est parti Deuxième mi-temps En espérant On remonter Là Faut qu'on marque 2 buts Mais faut pas qu'on s'en prenne Aussi Ça va être dur On va voir On va voir Non mais Cristiano Il fait tout le jeu Cristiano Il fait tout le jeu De Manchester United C'est impressionnant 4-1 Plus Oh la 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 Non 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 Je simule les mecs Je simule Allez vers simuler Oh Oh Wow Attendez Entrez en jeu Pause Non Attendez 5-1 Je veux bien que Que j'aie mis une équipe bis Mais bon Aussi Ils avaient une équipe bis Wow Wow 5-1 Ils étaient forts Sincèrement Ils étaient bons Je peux pas Je peux pas dire non Ils étaient bons Ils étaient bons Ils étaient bons Bon ça fera une finale Barcelone United Cristiano Ronaldo aussi Pourquoi il est pas à la coupe du monde Sérieux Wesh c'est une taignée De pas convoquer Cristiano Ronaldo Quand même T'imagines T'as Cristiano Ronaldo Tu le convoques même pas Wesh Comment tu veux gagner la coupe du monde Si t'es le Portugal Et que tu convoques pas Cristiano Ronaldo Comment 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 Du coup De ta sous-compétition Merci Suspension pur J'ai ok J'ai vu là Un bon article On dirait là Un bon article Dina Mbimbe La bonne surprise de l'intersaison Bah oui mon garçon Bah oui Lui Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit Lui Il va beaucoup jouer cette saison Il va beaucoup jouer Donc Les internationaux Ils sont toujours pas revenus Donc On va commencer Un petit transfert Tranquillement Je pense Je pense que Jumikele Ca peut faire Extrêmement de bien 61 millions Vas-y Je te les paye frérot On va négocier Avec lui Tout simplement Je pense que Ca peut être une bonne recrue Doubleur d'Hakimi Et défenseur central Remplaçant Ca peut être une très très bonne recrue On va voir Ce qui se passe Dans cette négociation En rôle Est-ce que si je lui propose Important Il va accepter Ok Il a accepté C'est carré Il a accepté 4 ans Il a accepté aussi Là non Et au niveau du salaire Ouais C'est carré C'est carré C'est carré Je le recrute Voilà Donc Premier recrue Nordji Mouikele Ca c'est officiel C'est sûr Et certain Déjà de une Tout simplement Parce que Dagba C'est vrai qu'il est quand même Un corps un peu En dessous du Du niveau professionnel On va dire Enfin pas du niveau Mais vous avez capté Donc Nordji Mouikele Il va venir remplaçant Ici Des fois Il va même prendre La place d'Akimi Tout simplement Tout simplement Ensuite Je vais avancer encore un peu Comme ça Ca fait genre Vous voyez Un peu de réaliste On va pas négocier Tout d'un coup Tout aujourd'hui Vous voyez ou pas Ce que je veux dire Donc là Hop On est là Rapport final sur Everton Ok 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 Off de transfert pour Gay Ca peut être intéressant Ca peut être intéressant De 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 Van Gay Montistar United 20 millions Il a 32 ans Idrissa Gay Moi je l'aurais bien gardé Personnellement Mais Ca peut lui faire du bien De partir Dans le sens Où Là Là-bas Il va peut-être être titulaire Il va retrouver la La première ligue Donc ça peut être très intéressant Pour lui Parce que ici Maintenant Il va être sur le banc Vu qu'on va recruter un gros MC Donc Ouais J'accepte 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 Montistar United Vous n'avez plus qu'à négocier Avec Gay C'est Gay Qui choisira Tout simplement Je pense que Ca peut lui faire du bien A Gay Ici Comme je vous l'ai dit Il ne va pas La fiche de la finale Canada Argentine C'est une blague Le Canada Ils sont allés en finale Attendez 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 Laissez-moi aller checker Ca vite fait Laissez-moi aller voir Ca vite fait Le Canada Est allé en finale C'est où FIFA World Cup Argentine Canada Portugal Allemagne Allemagne Ils ont fini 3ème Le Canada Ils ont éliminé Le Portugal Le Brésil Ils ont éliminé Le Brésil 3-1 L'Espagne Elle s'est fait battre Par l'Argentine Putain La France Ils se sont fait battre Par l'Argentine Ah ouais Ok Ah ouais Ah ouais Quand même Le Canada Alphonso Davies Bon Bah du coup Nous On va aller Mazraoui 80 millions Waouh Le Barça 80 millions Ah Je ne sais même pas C'est qui Mazraoui Je ne le connais pas Là Milieu Axial Là Il doit y avoir Des milieux axials Tanguyen Dungbele Vous n'y avez pas pensé Mais moi J'y avais pensé Donc je pense que ça peut être très très intéressant Ndindi Tiago Tac 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 Et Paul Pogba Et Paul Pogba Il ne veut pas venir Purée Pourtant c'est lui qui Il m'aurait fallu Il m'aurait fallu Paul Pogba Donc AD 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 Non Buteur Est-ce qu'on essaye Je vais Ce joueur ne souhaite pas rejoindre un championnat Waouh Frère Erling Haaland Erling Haaland Putain Bon On va recruter Je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas quoi faire Tu as meni Tu as meni Tu as meni Mais ça serait Je l'ai Kamavinga Mais je n'avais pas prévu Kamavinga Comme titulaire De base De base Mais après Je peux le mettre titulaire Avec Verratti Kamavinga Ça peut faire un bon milieu Parce que Kante Il ne va pas vouloir venir And Indy And Indy Ça peut être très Mais bon Il ne souhaite pas rejoindre un championnat Allez On va essayer Franck Kessier On va essayer Franck Kessier On va voir ce qu'il se passe En espérant que Qu'il ne me coûte pas trop trop cher Parce qu'après Il va me falloir un buteur Quand même On va proposer 60 millions On va voir ce qu'ils disent 99 millions Euh Frérot Moi je te propose 79 millions 99 millions Ils abusent non ? 81 millions C'est bon non ? 4 Putain Non Non frérot Ce n'est pas possible Wesh Ce n'est pas possible 89 C'est impressionnant Comment il ne veut pas le lâcher Wesh 91 11 Ok bon Ils vont prendre du temps C'est une dinguerie Comment ils ne veulent pas lâcher Kessier C'est une dinguerie Je n'ai jamais vu ça Du coup Du coup Du coup Du coup Je vais quand même Payer la clause De Kamavinga Tout simplement Voilà On va négocier avec Kamavinga Au moins J'aurai Kamavinga 19 ans Bon Il n'a pas dû s'imposer au Real Je pense Quand même pas Parce qu'il y a Kroos Modric Je ne pense pas qu'il s'est imposé Mais bon Moi je suis prêt à le faire jouer Ici à Paris Attends si Là je lui propose rotation Il accepte Donc c'est carré Au moins je pourrais le mettre en plaçant Donc c'est parfait C'est parfait Pas de clause Et au niveau du salaire Mon petit Kamavinga Je te mets 100 000 Et 1 million de primes à la signature Voilà Comme ça tu touches ton petit million T'es content Voilà Donc au moins On a Kamavinga Enorji Mukele Sûr et certain Attendez C'est pas ici C'est ici Voilà Donc 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 Kamavinga Kamavinga Voilà Ici De toute façon Il va sûrement partir Herrera On va le mettre en remplaçant On va mettre qui On va mettre On va mettre On va mettre Comment il s'appelle Il est où Calimundo En remplaçant Pour l'instant Du coup Il me faut un buteur 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 Absolument 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 Un buteur Pour l'instant Kamavinga Donc comme je l'ai dit Il va être titulaire Tanguyendo Belé Ça répète pas mal aussi 84 25 ans Ça répète pas mal En attaquant Là Il y a qui Il y a qui Il y a qui Il y a qui Personne Personne m'intéresse Là En attaquant Il y a qui Dans le monde Là Il y a qui Actuellement Qui est trop fort T'attaque France Lui on va le mettre En Espagne En Espagne Et lui On va le mettre En Il y en a déjà En Allemagne C'est ça Il y en a déjà Un Donc je vais le mettre En Angleterre Il y en a déjà Un aussi Donc je vais le mettre En Italie Tout simplement Tout simplement Et instruction Tac Buteur Attendez Non attendez Modifier Modifier Et il me faut Un buteur champion Juste ça Juste champion Je suis pas Je vais pas Juste un buteur Champion Type Et puis c'est carré Donc Franck Kessier 91 millions Ils ont accepté Ouais ils ont accepté C'est carré C'est carré C'est carré Franck Kessier Déjà ça sera Un peu Plus mature Dans le jeu On va dire Que Kamavinga On va dire Après Kamavinga Ouais Un an Deux ans Je pense Il peut être titulaire On va tenir Pour passer Rotation Ah ouais Ok Donc Kamavinga Et Kessier Je vais pouvoir Beaucoup les alterner Kessier En rotation J'ai cru qu'il allait me demander Au moins important Au moins Mais bon Allez Franck Kessier C'est signé Du coup pour l'instant Troisième recrue Troisième recrue Troisième recrue Attendez Je vais le mettre Directement Sur le banc Là voilà Ouais Il me manque juste un Un énorme Un énorme buteur Il me manque juste ça Là Tac Tac A la place de Traxler Je vais mettre Kamavinga Sur le banc Voilà Tac Original Doom Au pire On n'est plus rentré T'as quoi C'est bon là Tout est carré Donnarumma Il va être beaucoup titulaire Navas Il va jouer de moins en moins Vu que Ça y est Donnarumma Il s'est acclimaté A notre équipe Donc ça y est Le retour du blessé Ça ça doit être Neymar Donc c'est carrément carré Le retour de Neymar Du Brazil Off de transfert Pour Idriss Agui Il est vendu Neymar Voilà Marquinhos FC Barcelone 129 millions Euh Non 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 Marquinhos C'est vraiment The Capstone C'est lui Et personne d'autre Donc Marquinhos C'est le seul joueur Que je ne réfléchirai pas Quand il y a une offre Refusé directement Limite S'il y a trop d'offres Au bout d'un moment Je vais bloquer Mais Marquinhos C'est Paname Et c'est tout Donc voilà Donc là Pour l'instant On ne reçoit pas d'autres offres On se dirige tranquillement Vers le match face à Monaco Pogba Un profit qui a intéresse A l'EFC Barcelone Par contre ça l'intéresse Purée J'ai le somme J'ai le somme J'ai le somme Offre d'achat Pour Colin D'Akba Sachant que maintenant On a un orji Moukele On va aller négocier On va aller négocier Pour Colin D'Akba Juste pour toucher Des sous Quand eux Ils vont nous revendre Ajouter close de revente Genre un bail de 7% Du ça 3% Non Je refuse Oh merde non Je voulais négocier Putain J'ai négocié J'ai refusé du coup Bon excuse moi Colin D'Akba Mais bon Pour l'instant Tu restes à Paname T'inquiète T'auras sûrement une autre offre Qui va arriver T'inquiète pas T'inquiète pas T'inquiète pas T'inquiète pas Match Face à Monaco Oh la 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 Bernardo Silva Wesh le Réal Ils ont combien d'argent frère Par contre Cassier on est là Il m'a coûté vraiment cher Aussi même Il est parti à Leipzig Ok 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 Putain le Réal Ils ont des tales Ils ont des tales Ils ont des tales Est-ce qu'ils m'ont trouvé un buteur Parce que là du coup J'ai pas de buteur Pedri Pedri Ça peut être très intéressant aussi On va l'ajouter à la liste Au cas où On sait jamais Est-ce que là Non il n'y a pas de buteur Malheureusement Doku ça peut être très intéressant Foden Ça peut être très intéressant aussi Même si je pense pas le recruter En fait ça peut être intéressant Mais là au niveau D'où il joue AG C'est pas intéressant du tout pour moi Agüero Il est toujours là Vargi toujours là Jonathan David Ça peut être très intéressant Je vais m'enseigner sur lui Where Ghost Malen Malen ça peut être intéressant aussi On sait jamais Andy Deleur Non Sergio Agüero Non Lukasjovic Non Dans 6 jours Et 18 jours Ok Jonathan David Je pense que ça peut être très très intéressant Mais Moi je voulais plus débuter En mode débuter de classe mondiale Il n'y en a plus vraiment Il n'y en a plus vraiment A part le Wodowski Mais bon Je ne vais pas acheter le Wodowski Quand même Il n'y en a plus vraiment Vraiment Au pire Je laisse Mbappé en pointe Et je prends un attaque en gauche Au pire du pire On va voir Un petit comment Je pense que ça peut faire Beaucoup de bien Ça peut faire beaucoup Beaucoup de bien Bon Là en tout cas On va jouer Tu amener Il n'est pas titulaire Volant Jao Pedro Il est ici Bon On va partir Contre Comment il s'appelle Comment il s'appelle Ah oui mais là Quoi qu'il arrive Ils vont me dire Je ne peux pas le changer Tout ça Richard Allison Personnalisé On m'a beaucoup dit De jouer avec le maillot Third Donc on va jouer Avec le maillot third Tout simplement En plus il est grave beau Le maillot noir Donc je ne comprends pas Même moi je ne comprends pas Pourquoi je ne l'aimais pas souvent Mais c'est parce que Le fait d'aller là-bas Là Vu que ce n'est plus comme avant Vous avez capté Icardi Ah si c'est bon Je peux le Je peux le changer Je peux le changer Je peux le changer Ouais je vais faire jouer Calimundo quand même Je vais faire jouer Calimundo Je n'ai pas envie De faire jouer Icardi Icardi peut-être Qu'il va partir en plus Donc c'est parti Au Molton Roy Le trophée des champions Avec cette équipe là Sûrement L'équipe titulaire Premier match Premier match De Franck Kessier C'est parti Mbappé 94 de général Ça va faire très très mal Comment ça ? Je l'ai déjà fait ça ? Bon C'est parti Ils m'ont manqué Ils m'ont manqué Ces petits Neymar Mbappé là Ils m'ont manqué Ils m'ont manqué Les beaux gosses Les champions Ils m'ont manqué Je vous jure Qu'ils m'ont manqué Bon c'est Icardi Qui a été mis en pointe Du coup Ok ok Yonel Messi Neymar Mbappé Verratti Oh là là Ils m'ont manqué Ils m'ont manqué Ils m'ont manqué Allez c'est parti Pour ce trophée En espérant qu'on le gagne Et puis voilà Oh là là Les qualités de passe de Neymar Elles vont être très 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 importantes Cette saison Ça va être Pure Hey Mbappé T'as pas le droit de rater ça frérot Mais les passes de Neymar En 10 là Neymar Il va être électron livre Ça va être incroyable Incroyable Merci Verratti Mbappé est de retour de blessure Non je pense pas Allez il peut y aller tout seul Oh là là Neymar Je vous l'ai dit Neymar va être en électron livre Il va être on fire cette saison Je le sens déjà On le sent déjà Il revient de blessure du Brasile Tout ça Non 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 Neymar du Brasile Mbappé Merci pour la passe des Oh là là C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau ce qu'il se passe Mbappé A gauche Le fait qu'il va repiquer Non La saison là Préparez vous les gars Préparez vous Elle va faire très 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 mal Très mal Merci Neymar 1-0 Allez on va remporter ce trophée Si on peut mettre un tarif à Monaco là Dès le début de saison Pour leur montrer un peu ce qu'il est boss en France On va aller remettre le tarif Après moi ce qui m'intéresse C'est la ligue des champions cette année là Va falloir la gagner les frérots Va falloir la gagner par contre là Nino Mendes C'est pas normal que tu te fasses déborder comme ça Kipembe Merci Kipembe Donnarumma De toute façon T'es là hein Donnarumma T'es là hein T'es grand Donnarumma Tu parles Voilà Merci Donnarumma Merci Tu relances vite Sors Kylian Mbappé Kylian Mbappé Oh non non Putain Un partout Oh la la Oh la 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 Merci Kylian Mbappé Merci En mode Cristiano Ronaldo Le petit Kylian Mbappé On se prend un but Il va faire la gif tout seul Tu le prends pour qui Merci Kylian Mbappé J'espère qu'il aura le ballon d'or Malheureusement La Coupe du Monde Il se fait éliminer par l'Argentine en 8ème Et là La ligue des champions On l'avait pas gagné Mais bon après Il a tout gagné Il a fini meilleur buteur Il a battu le record en Ligue 1 De meilleur but Donc peut-être qu'il sera ballon d'or En mois de décembre On sait pas On sait pas On verra 94 de Général En tout cas sa progression Elle s'arrête jamais A Kylian Mbappé Impressionnant 2-1 But face à son club formateur En plus Ca fait 2-1 Nous on veut le trophée des champions C'est tout ce qui compte On a joué Kylian Mbappé Bien joué Kylian Mbappé Kylian Mbappé Pour Neymar Et ça fait 3 Mais oui Du Brasile Par Du Maïna 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 3-1 Face à Monaco La belle recupe d'Mbappé La belle passe Icardi Qui la remet Mbappé Mbappé Il a eu de la chance quand même Sur la passe Il passe entre les jambes du défenseur Neymar Neymar tout seul Electron libre Comme je vous l'ai dit Numéro 10 dans le dos Numéro 10 sur le terrain Ca va faire très mal cette saison Doublé Pour Neymar du Brasile 3-1 Je pense qu'on va gagner ce trophée des champions Du coup Mais ça serait bien qu'on encaisse plus de buts Du coup Franck Kessier J'aime bien sa première mi-temps quand même J'aime bien J'aime bien Bon au moment où je dis ça Il fait une passe bizarre Mais bon Hors jeu Il n'y a pas hors jeu Merci Donnarumma Merci Magnifique Il est trop fort Donnarumma Comme je vous l'ai dit Comme je vous l'ai toujours dit aussi Regardez Franck Pourquoi il ne laisse pas la passe Pourquoi il ne laisse pas la passe Ça allait sur Kylian Mbappé Je vous le promets Bon 3-1 C'est la mi-temps Franck Kessier Vu qu'il vient d'arriver On va le remplacer Par Notre petit Kamavinga Les deux Je vous ai dit Ils vont beaucoup 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 alterner Tac 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 Et là Kalimande va rentrer à la place d'Icardio On va lui donner du temps de jeu Et on va aussi Donner Du temps de jeu A Norgimukiele Mais à la place de qui ? J'ai pas envie de sortir Kipembe J'ai pas envie de sortir Marquinhos Et j'ai pas envie de sortir Hakimi Donc Pour l'instant Il va attendre encore un peu Mbappé Mais bon Ne vous inquiétez pas Il jouera Mais bon C'est dur de faire sortir ces joueurs chouchous C'est dur C'est dur Donc pour l'instant On continue comme ça Merci Verratti Magnifique Neymar Neymar en électron libre Neymar en électron libre Pour Kalimundo Non La prise de balle Kalimundo Arnaud Allez Allez Il va marquer Oh Neymar du Brasile Oh Neymar t'abuses Frérot Partir en contre Oh la la Neymar Messi Messi est à la lutte Avec un gigantesque monsieur Et le petit loup de Léo Messi Ça fait 4 ans Mais oui Il était long à rentrer dans les cages Mais il est rentré Oh la 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 Non j'aime bien J'aime bien Ici c'est pas nable les mecs Ici c'est pas nable Mettez un maximum de pouces bleus Et des flammes dans les commentaires Je sais pas Mettez des Ici c'est Paris Dans les commentaires J'en veux à toute patate J'en veux à toute patate C'est magnifique ce qui se passe Merci Léo Messi Qui marque son premier but La saison dernière On va dire c'était la saison d'adaptation Il a Il a été bon Mais il a pas été Beaucoup beaucoup décisif Là On espère qu'il sera encore bon Et plus décisif Par contre la Monaco Ils sont en train de couler Ils sont en train de couler Là Kylian Mbappé La vitesse La passe pour Neymar Oh non L'arrêt du goal Lalalalalala Bien joué gardien Bien joué au goal Qui a pas abandonné Contrairement à toute son équipe On va dire Le corner Le corner Ça donne rien Ah lala Vous avez entendu ou pas Et là Il y a les applaudissements Non Kylian Mbappé Vraiment trop fort Il a été Homme du match Là par le speaker C'est pour ça Que le stade applaudit Victoire 4-1 les mecs Premier trophée de la saison Ça fait plaisir Troisième trophée Dans cette Dans cette carrière manager Avec le Paris Saint-Germain Un doublé de Neymar Un but de Messi Un but de Mbappé Ça fait 4-1 Au final Voilà Voilà Ici c'est Paname Ça restera Paname Je suis désolé Monaco Mais c'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Donc on va regarder un peu La cérémonie Je vais vous laisser profiter Tout simplement Ouais Yé Pelele Non Franchement Marquinhos C'est vraiment L'homme Qui va soulever La Ligue des Champions Avec le PSG Je l'espère Je l'espère C'est lui C'est lui C'est lui Ça peut pas être Quelqu'un d'autre C'est pas possible Dans ma tête Je vois pas Quelqu'un d'autre Soulever La Ligue des Champions Là C'est C'est Marquinhos Qui doit la soulever C'est C'est comme ça C'est comme ça Excellente Les mecs La saison Elle va être Excellente 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 Donc là Ce que Je vais Je vais continuer D'avancer Ouais je vais continuer D'avancer Tranquille Kylian Mbappé Est en pleine forme Ça Il est en pleine forme Depuis trop longtemps Il est en pleine forme Depuis trop longtemps Kylian Mbappé C'est ça qui est beau en plus Donc J'avance Jusqu'au match Face à Toulouse Si c'est à domicile Il y a moyen Que je le joue Si c'est à l'extérieur Je le jouera dans le prochain épisode Donc On va voir ça On va voir ça On va voir ça Tout simplement Et c'est 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 là-bas Donc je pense Qu'on va attendre Avant de le jouer J'en attends David Le rapport final Il y a 4 ans En général C'est pas C'est pas assez C'est pas assez Moi je veux Je veux un buteur Un vrai buteur Là Là il me faut un vrai buteur Même si Je pense que J'en ai pas forcément besoin En vrai de vrai Mais j'en veux un Vrai 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 Allons-y Ménère Frère On va ajouter Les Vaudeski Quand même Tire au mobilé Non merci Non 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 NSR Ça peut être pas mal Je pense Conseillez-moi Conseillez-moi un vrai buteur Dans les commentaires Un vrai buteur Un vrai Chez vrai Chez vrai Chez vrai Ce genre Putain mais la Ligue 1 Il y a personne Qui va rejoindre la Ligue 1 C'est C'est dingue C'est dingue C'est dingue Sinon Il y a moyen Je prends Vinicius Dites-moi dans les commentaires Si vous voulez que je prenne un AG Je repasse Mbappé en pointe Ou si on essaye de trouver un bon buteur Qui jouera buteur Et Mbappé du coup jouera AG Mais c'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud De trouver là C'est très très dur Très très dur Sinon Bah je prends un Même Coman Il veut pas rejoindre Putain Un Vinicius Vinicius Je pense il veut rejoindre Donc Vous me dites Dans les commentaires Tout simplement Et puis après On fera avec Je crois que je vais jouer le match Je crois que je vais jouer le match Je vais jouer le match Je vais jouer le match Comme ça dans le prochain épisode Il y aura encore un peu de mercato Et les 3 matchs là Et puis voilà Ouais je vais faire ça Je vais faire ça Allez On part face à Toulouse Allez Allez On part face à Toulouse J'ai envie de le jouer le match Donc on va le jouer Match face à Toulouse Les promus Donc c'est parti C'est cadeau C'est cadeau C'est pour vous C'est parti Remplacez les autres matchs Pour le joueur Et on va gagner à Toulouse Oh là là La puissance La puissance Pour Messi Et le but De Lionel Messi Premier match Et premier but A Liga Conforama Pour Lionel Messi Un map qui a été très altruiste Il aurait pu finir Mais bon Il a déjà le record en Ligue 1 Donc c'est pas grave S'il marque pas 100 buts cette saison C'est pas grave Il a déjà le record Juste qu'il soit Très très bon Pass décisif Et buteur Qu'il a un mapeur En plus de la vraie vie Il commence vraiment A vouloir faire plus de passes décisifs Etc Il joue plus pour l'équipe Donc voilà L'image En elle même Lionel Messi Qui marque Merci Lionel Messi Peut-être que Lionel Messi Sera meilleur buteur cette saison Peut-être Qui sait 14ème minute de jeu en tout cas 1-0 essai à Toulouse D'ailleurs Toulouse C'est une ville que je kiffe C'est un club que je kiffe aussi C'est là-bas Que j'ai vu mon premier match de foot En direct Dans un stade Genre C'était Toulouse Saint-Etienne je crois Il y avait André-Pierre Gignac Je suis allé en VIP tout ça Je pouvais A manger tout ça Mais j'étais tellement timide Que je prenais en cachette Alors que c'était gratuit Je pouvais me servir normal Mais je prenais en cachette Après j'ai pris une photo avec Gignac Si je la retrouve Je vous la mettrai en montage Mais je ne pense pas Je vais la retrouver Je ne sais pas où elle est Mais en tout cas C'était énervé Et puis voilà Toulouse c'est vraiment Une belle ville Et un bon club Que j'aime beaucoup 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 Mais bon Là si il faut leur mettre un tarif Je vais leur mettre un tarif Donc Kylian Mbappé Accélère s'il te plaît Merci mon grand Merci mon garçon Merci mon garçon Merci mon garçon T'as vu Neymar du Brasile Neymar du Brasile Neymar du Brasile Il est sérieux Wesh Wesh On dirait sa finition Face à Atalanta Quand il y avait le final 8 Oh la la Neymar 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 Mais oui La prise de vitesse de Ney Je vous ai dit Quand il est en électron libre Quand il est en électron libre C'est pas délogue 2-0 ici à Toulouse But de Neymar Du Brasile Merci Ney Merci Quelle belle accélération En numéro 10 Il va faire vraiment Vraiment trop mal Neymar Il va faire vraiment trop mal Je vous le rappelle J'ai juste fait une passe Avec Messi à Neymar Il était là Au milieu du terrain Accélération Finition 2-0 Merci bien Putain Faut tout le temps Que je me prenne un but Tout le temps Tous les matchs Tout 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 le temps Faut que je me prenne un but Ca m'énerve au bout d'un moment Ca m'énerve A chaque match On se prend un but Purée C'est dingue C'est dingue Vas-y Kylian Vas-y Là t'es énervé Bah oui Bah oui t'es énervé 3-1 Quoi qu'il arrive Vous allez pas égaliser Toulouse Vous pouvez marquer Je me prends toujours des buts Certes Mais vous n'allez jamais égaliser Ou quoi Merci Kylian Mbappé Là les 3 joueurs phares De l'équipe Neymar Mbappé Messi Ils ont marqué Donc je sais pas Qui va finir Meilleur buteur de Liga Mais ça promet Belle action Merci mes parisiens Vous me faites kiffer Vous me faites kiffer Le football Mbappé Surtout parce que L'accélération Elle est grâce à lui Après il a même Messi Mais si Forcément Il est altruiste Altruiste Ca fait 4-1 But de Moreau et Cardi Même si normalement Il ne devait pas jouer Normalement il ne devait pas jouer Ca devait être Calimundo Mais bon FIFA l'a mis du coup Donc Voilà Mes 4 attaquants Ils ont marqué Que demander de plus En plus ils ont marqué Tous en une mi-temps Que demander de plus On continue avec la même équipe C'est parti Mais oui Mais oui Ils sont bêtes Ils sont bêtes Ouais c'est incroyable C'est incroyable Non 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 La touche Ils l'ont joué bêtement Je suis désolé Toulouse Mais là votre latéral Il a joué la touche bêtement En retrait Mais non T'as pas vu qu'il allait mbappé Comment il va vite Bah forcément Il l'a attrapé la balle Forcément Forcément 5-1 Non Là je suis déçu Un peu de Toulouse Après Ils sont promus Ils viennent de monter en Ligue 1 Ils étaient en Ligue 2 La saison dernière Donc certes Il y a quand même Un niveau de différence Entre le champion de Ligue 1 Et le champion de Ligue 2 Mais bon Quand même Là ils ont joué bêtement Toulouse Ils ont joué bêtement Attendez Parce que c'est peut-être pas fini C'est peut-être pas fini Neymar du Brasile Il continue lui Verrachi Oh Verrachi Là il est marqué Le petit Verrachi Dommage Allez Cassier A toi Merci Cassier Oh non Icardi Il fait des trucs Que tu sais faire S'il te plaît Non mais ils sont bêtes Là Toulouse Ils font exprès Oh là Verrachi qui se fait une poste A lui-même C'est plutôt ingénieux Ça Icardi Le doublé Non ils sont bêtes Toulouse Ils ont joué bêtement Là Ils ont joué bêtement Ça Ça me fait mal Un peu Ça me fait mal 6-1 Oh là là Il crie Il crie les joueurs Mais bon Là La relance Toulouse Je suis désolé Mais non Pas comme ça Pas dans ce football moderne Non surtout pas Avec Alemundo qui rentre Marquis Marquinhos Le capitaine Qui rajoute son nom Au buteur Au buteur Ouais Je sais pas comment dire Mais bon Dans le classement des buteurs Il rajoute son nom quoi Premier match Premier but Pour notre capitaine Marquinhos Le capitaine Jusqu'à sa retraite Du PSG Dans ma carrière C'est sûr Enfin je sais pas Si je vais aller autant Jusqu'à 2057 Ou je sais pas combien Mais bon Il sera capitaine Toute la carrière Je pense Il ne partira jamais De la vie Merci Marquinhos D'aimer autant Paris Nous aussi On t'aime beaucoup 7-1 A la 70ème minute de jeu C'est énorme Il reste exactement 20 minutes à jouer Calimundo Pour Neymar du Brasile Neymar du Brasile 8-1 8-1 8-1 Non Non Là 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 Soit j'ai trouvé vraiment La bonne compo avec Neymar en 10 Mbappé sur le tech Etc Soit c'est Toulouse Ils sont vraiment Un niveau en bas Mais depuis que je joue En 4-3-3 En tout cas On est vraiment trop fort Offensivement On est excellent Excellent Tout simplement Et Neymar Il est Il est vraiment on fire Neymar Doublé pour lui C'est que son doublé Je crois Mais bon Il a des passes D je pense Ça fait très très mal Je ney Neymar en 10 Neymar en 10 C'est vraiment Excellent Calimundo qui marque Mon petit Arnaud Calimundo Qui est rentré à la place d'Icardi Il marque Premier match Premier but aussi pour lui 9-1 Je ne sais plus comment commenter En fait Je n'arrive plus à commenter 9-1 Est-ce que vous vous rendez compte 9-1 C'est dingue Allez Franck Kessé On va sortir On va donner du temps de jeu A Wijnaldum Parce que là 9-1 C'est Allez Allez Mbappé Allez Allez Oh là là Score à deux chiffres Oh là 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 Ça me fait mal au cœur 10-1 10-1 Est-ce que vous vous rendez compte 10-1 Doublé pour Arnaud Calimundo 10-1 Est-ce que vous vous rendez compte Comment on commence la saison Là Toute la Liga Ils vont avoir peur Toute la Liga On va avoir peur C'est pas possible Après en Ligue des Champions Il va falloir assurer aussi Mais là 10-1 Quand même Naémar Ouais Il avait mis triplé Il avait mis triplé Vu qu'il a le ballon du match Je vais juste revoir Les buteurs Tout ça un peu Regardez les stats 19 tirs 10 buts J'ai fait que 58 passes décisives Limite J'aurais pu mettre plus de tirs Que de passes C'est dingue C'est 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 Waouh 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 Donc Mbappé 1 but 3 passes D Arnaud Calumbo 1 passe D 2 buts Icardi 2 buts Messi 1 but 3 passes D Naémar 3 buts 1 passe D Verratti 1 passe D Mendès 1 passe D Marquinhos 1 buts Putain C'est dingue C'est dingue Je vous dis Je vous dis à la prochaine Je vais pas avancer Je vais pas avancer Au prochain match Non Parce que si on peut recruter le buteur Avant le prochain match Ça serait pas mal Neymar Meilleur buteur de Ligue 1 Normal Pogba Il est parti au Barça Du coup Oh le gamin Oh le gamin Oh le gamin Oh le gamin Bon Donc dans le prochain épisode Il y aura le match face à Metz Lance et Lyon Et sûrement Lille On verra Et puis moi je vous dis à la prochaine Les mecs Et puis voilà Tout simplement Ciao Sous-titrage ST' 501